Premier temps, première chose, il faut que la communauté de communes passe une convention avec SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est l'entité qui gère la structure, c'est-à-dire en l'occurrence la voie ferrée entre Lavelyne et Gérard-Armé. C'est une convention de type occupation temporaire, avec un canevas défini au niveau national. Cette convention, c'est un simple acte notarié, ça peut être réglé en quelques mois, et la mise à disposition est faite gratuitement par SNCF Réseau, pour une durée qui est de 20 à 30 ans. Bon, ça c'est négociable, mais en général c'est 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, la voie verte est considérée comme intouchable. Si, disons, pour une raison vraiment extrêmement importante, il y avait nécessité de remettre en service éventuellement le train, il y aura un dédommagement de SNCF Réseau au pro-rata du nombre d'années, disons, écoulées. En quelque sorte, bon, la voie, on l'amortit sur 30 ans, l'investissement en voie verte, bon, voilà, vous arrêtez à 15 ans, bon, on vous rembourse la moitié de l'investissement. Enfin, SNCF Réseau rembourse la moitié de l'investissement qui aurait été réalisé. Mais on ne veut pas quelle raison vraiment particulière pourrait, disons, amener, disons, SNCF Réseau à vouloir récupérer la voie pour en faire une voie ferrée. Sous-titrage ST' 501